Ladies and gentlemen, we've just arrived at Hanoi and let's get the party started ! C'est quoi la gauche ? C'est Jean-Luc. Cherche pas, cherche pas. Ça commence à Jean-Luc. Ça s'arrête à Jean-Luc. Sinon tu vas avoir des problèmes sur internet. C'est quoi ce type de vote SVP ? Le jugement majoritaire, donc là la première populaire va y avoir 7 candidats, c'est ça ? Et plutôt que de voter pour un seul des 7 candidats que tu veux voir élu, en fait tu vas avoir un système de classement où tu vas pas émettre une opinion sur un seul candidat, en disant je veux lui ou elle. Tu vas leur donner des notes de 1 à 5. Et c'est celui qui a la meilleure moyenne qui est désigné. La meilleure médiane, meilleure médiane, oui, meilleure médiane, pardon. De toute façon c'est pareil la médiane et la moyenne, non ? What ? Normalement t'as les profs de maths qui débarquent. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Question de tête déjà posée, pourquoi tu t'es coiffé ? Mais non je me suis coiffé c'est juste que parce que sinon... Sinon j'ai les cheveux qui tombent et du coup c'est le bordel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une enseigne... Jérôme Nury. ...vient d'annoncer le gel du prix de la baguette à 29 centimes d'euros dans ses magasins. Leclerc. Les magasins Leclerc. Le chef d'entreprise, pas très clair, s'offre une campagne de communication pas chère. Edouard Leclerc, pas très clair, vous avez compris la blague ? Bravo Jérôme Nury. Cette affaire pose un vrai problème tout autant moral que juridique et politique car de nombreux français sont roulés dans la farine. Vous l'avez ? A commencer par les... Oh c'est bien écrit. Je voudrais vous citer un courrier du mentor de Madame Pécresse, Monsieur Fillon. Je suis ravie que vous citiez Monsieur Fillon puisque c'est vrai que nous faisions équipe à l'époque et que vous étiez le premier défenseur de sa politique. Sophie Prima qui renvoie Bruno Le Maire à son passé d'élu Les Républicains qui soutenait évidemment François Fillon. Plusieurs interventions de parlementaires contre le pass vaccinal ont été censurées par Youtube ou Facebook. Alors qu'ils s'en prennent au président des Etats-Unis il y a deux ans c'était déjà limite. Mais s'en prendra à moi. Vous conviendrez quand même que là ça va trop loin. S'en prendra Trump ça allait déjà limite mais alors s'en prendra moi, ça dépasse les bornes des limites. Vous savez c'est ce communautarisme pensé par la fondation Jean Jaurès au début des années 2010 qui dit le monde ouvrier n'existe plus, on ne peut plus aller le chercher. C'est Terra Nova plus que Jean Jaurès. C'est Terra Nova, vous avez raison. Il est bon Jean-Ressien, il est bon. C'est Terra Nova. C'est pour ça que je viens ici. Moi ce que je constate c'est que dans les systèmes de primaires, personne ne joue le jeu. Si on prend celle de 2017, François de Rugy par exemple. Primaire de la gauche. Primaire de la gauche, paf, il passe chez Macron. Vous avez Bruno Le Maire à droite, paf, il passe chez Macron. Ils vont tous au secours de la victoire et ils cherchent tous un poste d'ailleurs. Ils l'ont eu. Alors après chacun a fait ce qu'il voulait, certains ont préféré manger des homards. Moi je n'aime pas ça. L'autre préféré rester cinq en ministre, enfin chacun a sa technique. C'est ça qu'on a dit. D'accord. Donc on a repris les idées parce que le Premier ministre avait dit un peu l'inverse la semaine d'avant. En disant, oui, vous tuez les gens, rat de draps. Vous êtes en train d'imiter Jean Castex. C'est pas bien, c'est pas bien. Vous voyez, j'ai suicidé. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. Doublement affaibli par des révélations du Figaro comme quoi il était encore en vacances. Le Mediapart. J'ai dit quoi ? Du Figaro. Pareil, c'est pareil. Il faut que ce plateau se droitise un peu, excusez-moi, mais il était temps. Il était temps, merci. Il faut qu'il révèle des trucs alors, le Figaro, parce que là, c'est Mediapart. C'est l'accord. Ça va être entre deux, ça va être... Non, ça va devenir. Non, mais j'ai discuté pour le coup. Là, pour le coup, ok, je connais quand même pas mal de gens qui sont dans l'enseignement, etc. J'ai animé une soirée avec des enseignants l'autre soir. C'est pas vrai. J'ai des remontées du terrain. Moi, je parle du réel. Tu vas en contact des Français. Je suis proche des gens, proche des Français. Tu les as touchés ? Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Les profs, ils disent, bon, c'est le ministre manifestement le plus détesté depuis Claude Allègre, au bas mot. Dans quelle âge t'époque ? Là, il y a... Alors, moi, je voulais revenir sur le marketing de Stromae pour le lancement de son album. Ça aurait de la gueule si là, d'un coup, tu te mettais à chanter qu'il y avait une bande qui partait et que tu faisais ta chronique comme ça. Et là, c'est le moment de Ken. Là, c'est le moment de Ken. Ça fait trop chiant. Je m'en fous, c'est les grosses têtes maintenant. Ah non, mais l'enfer ! Ah, formidable ! Je viens présenter mon programme. Et je dois bien avouer que des fois, je vote un peu au pif. Une fois, j'ai voté blanc, un geste engagé. Quel est le péché mignon d'Anne Hidalgo ? Réponse A, les fraises. Réponse B, le chocolat. Réponse C, un bon vin et une bonne viande. Réponse D, le kebab. Moi, je pense que c'est l'automobile, son péché mignon. C'est les SUV. C'est les SUV. Quand on la regarde pas, Volvo XC90. Elle fait des kilomètres dans les SUV. Dans Paris. Candidats pressentis ou déclarés ayant décliné ou ayant retiré leur candidat. Ah, t'as la liste de ceux qui ont dit non. Les autres qui ont dit non, il y a Jacques Cheminade, Jean-Marie Bigard, Afida Turner, Pierre de Villiers, Michel Onfray. Qu'est-ce que c'est que cette liste ? C'est vraiment con. C'est bizarre de tenir une liste des gens qui sont pas candidats. En mode, bah, tout le monde est pas candidat. À l'exception des candidats. Jean-Massier, veux-tu être candidat ? Voilà, on vient de me poser la question, ma réponse est non. Maintenant, je veux être sur cette page Wikipédia. Non, s'il vous plaît, me mettez pas sur cette page Wikipédia, j'en ai rien à foutre. Pourquoi ton pseudo, c'est Cécile Duflo ? Est-ce que t'es vraiment Cécile Duflo ? Ou est-ce que c'est l'usurpation d'identité ? Non, je crois que c'est vraiment Cécile Duflo. Je sais pas, je vais partir au principe que c'est vraiment Cécile Duflo. Parce qu'il y a des petits rigolos sur Twitch qui s'amusent à prendre des pseudos de personnalités célèbres. Je trouve ça honteux, les gens qui prennent les noms de gens connus. Non mais toi, ton pseudo, c'est Philippe Poutou Gaming. Putain. Regardez, regardez comme je suis belle. Vous aussi vous êtes beaux, regardez. Y'a pas beaucoup d'ambiance dans ce cockpit. Je veux pas dire... Ah. Ah bah ils se sont barrés. Wow. On s'est fait dépasser par la droite. Ça se passe comment au niveau de réglementaire ? Mesdames et messieurs, nous voulons atterrir à l'aéroport de Hanoi, ce qui tombe bien puisque c'était la destination qui était prévue et celle pour laquelle vous avez acheté vos putains de billets. Ladies and gentlemen, we just arrived at Hanoi and let's get the party started. Tain vous avez de ces questions ? C'est quoi le problème du réchauffement climatique ? Joe Biden peut-il être destitué s'il est considéré comme... Je sais pas, vous posez des questions parfois, je sais rien. Pourquoi l'amour ? Pourquoi ? Pourquoi le ciel il est bleu ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Quel est le muscle ? Qu'est-ce que l'univers ? Pourquoi, pourquoi ? On arrive quand ? Comment on fait les bébés ? J'aime ou j'aime pas ? Est-ce que tu m'aimes ? J'sais pas si je t'aime. Faut écrire la consigne dans le cahier. Madame, Madame, faut utiliser un stylo rouge ou un stylo bleu ? Tu le fais trop bien, on sent l'expérience. Non, non, j'ai jamais eu l'expérience avec des enfants, mais y'a des profs qui m'ont raconté, ils m'ont dit non, non, mais c'est ça les enfants, y'en a des fois tu... Ils te demandent vraiment. Tu dis mais, Barnabé, tu peux m'expliquer pourquoi t'es en train de te taper la tête contre le mur ? Je sais pas. D'accord, Barnabé, faut que t'arrêtes de le faire. D'accord. Baptiste, t'es pas net. Monsieur, je suis très net. Moi, j'avais envie de vous parler d'un livre qui est sorti ce mois-ci et qui n'a pas été écrit, petit exploit, ni par Bruno Le Maire, ni par un membre du gouvernement en exercice, mais par un ancien ministre, Bernard Cazeneuve. Moi, je l'aime bien, Bernard Cazeneuve. Parce que c'est un vrai homme d'État solide, expérimenté, intelligent, mais qui a toujours un peu le seum. T'as quand même toujours un peu l'impression qu'il est là pour dépanner les copains. Après ministre des Affaires européennes, il devient ministre du budget, en remplacement de Cahuzac. Après, il devient ministre de l'Intérieur, mais c'est pour remplacer Valls. Fin 2016, il devient quand même Premier ministre. C'est pas rien. Mais comme c'est que pour 4 mois et demi, ben du coup, il écope du titre de Premier ministre, le plus court de la cinquième république. Moi, je trouve qu'il mérite pas ça, Bernie. Parce que... Et moins un mec qui me dit OK, là on a merdé, on a réagi à chaud, on est allé trop loin, on n'a pas été fidèle à nous-mêmes. Ben moi, j'ai envie de lui faire confiance, tu vois. Et peut-être même de l'épouser, je sais pas. Comme il l'a écrit lui-même, il a pas trop cherché la lumière depuis 2017, date à laquelle il a quitté la politique. Politique qu'il a quittée sans nostalgie, précise-t-il, avant d'ajouter que ça lui manque pas. Pas du tout, mais alors pas du tout, du tout ! Qui a offert un chien à Jacques Chirac que ce dernier a surnommé Ducon ? Édouard Balladur, réponse A. Est-ce que c'est François Mitterrand, réponse B. Est-ce que c'est Valérie Giscard d'Estaing, réponse C. Ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, réponse C. C'est Mitterrand. Toi, Usul, tu dis Sarkozy, réponse D. Toi aussi, Sarkozy, réponse D. Et toi ? VGE, c'est ton héros. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'était bien Valérie Giscard d'Estaing qui a offert un clébard. Il l'a appelé du con. Il l'a appelé du con. Est-ce que Chirac, il est où du con ? Je cherche la marque du chien, j'y connais pas. La marque du chien. Elle s'annonce très bien la prochaine interview. C'est un puma. Comment le voisin de François Fillon, militant au Front National, a-t-il surnommé le chien de François Fillon ? Réponse A. Sarkozy. Réponse B. C. C. Baladur. Réponse D. Chirac. T'attends que Fillon soit dans son jardin et tu te mets à appeler son clébard. Oh, il aime ça, mon Sarko. Est-ce qu'on sait quel modèle ? Oui, c'est vrai que je vois un Yorkshire, moi, donc du coup... Mais pas dans la Sarthe, voyons. Oui, non, ça doit être un plus gros truc que ça. Bah oui. Un épagnole. Eh bien, la bonne réponse, c'était Chirac. Ah, d'accord. Et l'histoire, c'est qu'en fait, c'est François Fillon qui a tenu à rectifier une rumeur qui circulait un peu trop parmi les journalistes, comme quoi il aurait lui-même appelé son chien Chirac. Et en fait, Fillon a dit, mais en fait, non, c'est mon connard de voisin fonciste qui a surnommé mon clébard comme ça et qui parlait de mon chien en l'appelant Chirac au journaliste qui passait par là pour faire des micro-trottoirs dans mes... Donc voilà, il voulait rétablir la vérité. Non, j'ai jamais appelé mon chien Chirac. C'est mon connard de voisin. Il y en a enchaîné qui avait révélé ça, c'est ça ? C'est Closer Mag. Ah, d'accord. On a des sourds dans cette émission. Closer, ils aimaient bien balancer sur Fillon, ouais. Techniquement, on s'est arrêtés. These Na-Tiller people don't knowastisch, voilà! DEREUNA! DEREUNA! C'est tout. C'est à nouveau costan anniversary, il m'ennuie les voir bleusse.